Allez, début des hostilités pour cette deuxième course de la soirée. C'est un tour sur... Avec le championnat qui débutera le 20 octobre prochain sur YouTube. En attendant, vous voyez ces deux courses, ces deux ultimes courses de préparation. 15 minutes de qualif avant le départ de la course de 25 qui suit. Alors pour votre information, les questions sont posées dans le chat. Les courses d'endurance duront 12 heures. Contre les courses classiques duront 2 fois 40 minutes dans les épreuves calendriers. On vous remontrera ça tout à l'heure, bien sûr, en fin de vie. Et tous les pilotes sont d'ailleurs en train, petit à petit, de monter en piste. On va justement prendre le soin de découvrir cette piste. On l'est avec Adrien Grenier du Team RT 93. Le pilote de l'Audi va nous accompagner dans un tour de ce tracé de Misanou ici en Italie. Le circuit pour le cercle du monde MotoG, notamment pour le Blampin, bien sûr. C'est bien qu'il est là. Il y a toujours une pitelée limitée à 50 km heure, ce qui est particulièrement peu. Et vous le voyez, cette partie avec les premiers S qui sont quittés. On enchaîne ensuite avec un gros freinage. C'est ici que les leaders qui se sont un peu loupés peuvent perdre l'avantage par rapport à leurs adversaires. Un droit de corde qui ramène vers un gauche. Il faut une très bonne balance et des pneus particulièrement chauds. La ligne droite qui est en fait une courbe à gauche et qui se prend pied à fond. Ensuite, un très très gros freinage. Ici également, en fin de course, on peut avoir des dépassements et des surprises. Réaccélération pour un virage assez technique avec deux cordes à droite. Il faut prendre assez rapidement. On essaie ici de ne pas trop mordre pour mettre la voiture en tête à queue. Même dessin que tout à l'heure, une grande ligne droite. Et cette partie encore plus rapide que la précédente, mais sur la même idée, le double droit. Un premier vibreur. Que l'on avale à fond. Et un second où il faut légèrement soulager en prévision de ce troisième droit. C'est un triple droit. Même un quadruple sur contre l'épingle. Que voici qui ramène les pilotes dans ce troisième partiel vers le dernier gauche de ce circuit de mise à neuf. Et donc la ligne droite des stands. Alors que pour Adrien, on va finir. Tu vas nous finir le tour mon cher Adrien. Ce serait quand même dommage qu'on ne voit pas le reste. Voilà, et enfin le dernier virage qui ramène devant les stands. Vous avez vu un tour complet de ce circuit de mise à neuf. Allez, on regarde un petit peu ce qui se passe en qualification. Thibaut Cazobon, si vous ne l'avez pas vu, a remporté la première course de la soirée. Le pilote de l'Audi du Team Squadra Corse avait été devancé par... Avait devancé, pardon. Adrien Watson, son équipier, on avait eu droit à un joli doublé. Alors Adrien Gardier était avec nous. Le grand perdant de la première course. On a vu que ça avait chauffé avec un certain Axel Petit. Axel Petert retrouvé une fois devant. Toujours avec Salon d'Orguili Bordeaux. Que voici. C'est un numéro 996. Deux qualifs. En fait, il y a beaucoup d'Audi R8 présentes. C'est une des pistes qui scie le mieux à la machine allemande. Attention, un drapeau jaune. La voiture partie à la faute. C'est toujours jaune. Alors, qui est-ce ? Alors, ça, c'est toujours délicat quand on n'a pas de contact de retrouver le pilote à la faute. C'est toujours un drapeau jaune. Il y a une voiture arrêtée quelque part. Et bien voilà, c'est le rang coup final qui est parti à la faute. Le 080 qui est allé tâter du gravier de Bizano. Attention derrière, parce qu'il y a d'autres pilotes qui arrivent rapidement. Je crois que c'est William Gozan qui est là, juste derrière. Avec la Mercedes du Coca P3. Trois Mercedes qui peuvent jouer le podium facilement dans cette époque. Mais il faut d'abord qu'elle signe un bon chrono. Et on s'est écarté du côté de le rang coup final. Et on a bien fait. La variété de voitures, elle dépend des pilotes. C'est pour cela que le compte sur les qualifiés. Près de 75 pilotes déjà enregistrés pour la première manche. Il y aura donc deux serveurs. On sait que le PSX TV se coupera sans doute de la division 2. Si j'ai bien un souci. Après, on peut pas reprocher aux pilotes de prendre une voiture qui marche. Certains sont fidèles. C'est le cas de Ludovic Mezzi avec. Sa Lexus. Voici la voiture de chez Emile Prey Racing. Il roule pour le Green Racing. Alors parmi les nouveaux, on a Coconut qui est ici. Le pilote FRU rejoint par Skizo. J'en avais déjà vu. Et je crois qu'on avait d'ailleurs déjà vu Skizo au volant de cette Ferrari 488 GT. Qui est une voiture assez impressionnante dans ses couleurs. Arnaud Pourcel qui est là. L'autre Audi. Kevin Caogne qui... Ah pardon, je vais y arriver. Désolé Kevin. Boris Despierre. Christophe Despierre. Décidément, ça c'est la fatigue. Je suis levé depuis une heure du matin. Rendez-vous courte les amis. Merci au Grand Prix du Japon. Eli James 13 avec la Lamborghini. Alors pour l'instant, c'est Axel Petit qui est en pôle. On va faire le point avec 6 minutes de qualif déjà entamé. Un peu moins de 9 minutes. Donc avant la fin de cette séance. Axel Petit en pôle provisoire. Devant Cazobon. Noturno 3ème. El Abdel 4ème. Et Johansson 5ème. Grandi Martin 6ème. C'est vrai qu'il manque pas mal de voitures. Pas de BMW. Pas de McLaren. Pas de Nissan. C'est dommage. Alors qu'on a des pilotes qui sont allés, à mon avis, à la faute. On n'a pas de pôle. Qu'est-ce qui se passe ? On a Axel Petit qui est pour l'instant en pôle. Est-ce qu'on va améliorer du côté de Thibaut ? Oui, Thibaut Cazobon qui récupère en une 33,515 la pôle provisoire. Bien joué au pilote du Team Squadra Corse. Est-ce qu'Axel Petit peut lui rendre la monnaie de sa pièce ? Le verdict du chrono du pilote Lamborghini. Effectivement, on n'a pas cité les Porsche parmi les grandes absentes. Attention parce qu'Amza El Abdi, il est en train de faire une très belle performance. Une 3,8. Bien joué. 3ème temps pour l'Audi du Racing. Enzo Johansson 4ème. Est-ce qu'il peut rejoindre son équipier Thibaut Cazobon ? Première ligne. Ce n'est pas improbable de retrouver une nouvelle fois ses deux Audis devant. Patrick Noturno qui avait fort avec la pole position en course 1. Va-t-il lui aussi revenir aux avant-postes ? Les 5. Pour l'instant, le pilote du Golf Racing. Et le freinage toujours très délicat dans cette section. Le circuit. C'est le petit qui s'écarte pour laisser passer. Patrick Noturno 5ème. Devant Ellie James qui est 6ème. C'est pas mal pour la 2ème des Lamborghini. Et on va attaquer un nouveau tour pour Ellie James. Attention, un nouveau drapeau jaune. Ce n'est pas une voiture de tête. Fort heureusement. Alors on va suivre justement Enzo Johansson qui en termine avec son tour. Que va donner le temps le 2ème pilote de la team Squadra Corse. Est-ce qu'il est en dehors sur le 4ème prono ? Non, il reste P4 pour l'instant. Patrick Noturno sur la ligne avec l'aspiration d'une des Lamborghini. Et Patrick... Martin toujours en grande fusion est en 8ème place. Guillaume Faust avec une autre Audi et en 9ème place devant Ludovic Méziers. Avec la Lexus LFA. Midième cause en 11ème. Arami Walif en 12ème place avec l'Odicare Collection. Adrien Grenier 13ème. Valentin Martin 14ème. 15ème place pour Arnaud Pourcel qui ressort de la pitlane en même temps que je crois. Ah non, ce n'est pas la bonne. C'est une autre de ces Mercedes-Benz AP. Alors est-ce qu'il y aura un classement ? Est-ce qu'il y a un classement Ampro, 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 Silver, Ampro ? Voilà. Bon, en résumé, vous avez sur les portières des numéros qui sont de 3 couleurs différentes. Rouge pour amateur, gris pour silver et noir pour pro. Vous avez la capacité de découvrir ça avec également un autocolle. Dans des voitures, vous voyez par exemple pour l'Audi. Ici en 18ème place, le rang au final est livré comme un pilote pro. C'est-à-dire que la licence pro dans le jeu, ce n'est pas la livrée de la voiture qui détermine le logo. Vous voyez là à gauche, en dessous du logo Audi, c'est tout simplement le niveau du pilote dans le jeu. C'est encore ça la compétition qui détermine la position. Regardez, on est en pro pour le tourno. Du côté d'Alzo Johansson, je crois qu'on est en pro également. Et donc ça, ça dépend du niveau affiché par les pilotes. Regardez, par exemple, on a trouvé Kevin Cagnes. Est-ce qu'il a un peu différent ? Je crois qu'il est en pro également. Oui, il en est en pro. Il n'y a pas beaucoup de silver. Je crois que quasiment tout le monde maintenant est passé. Ça n'a plus trop de sens. Mais vous voyez qu'ici, on a un pilote pro, ça dépend. Mais c'est vraiment non pas à la tête du client, mais bel et bien à la performance du pilote. Alex Petit, Axel Petit, décidément, ça c'est la fatigue navrée, les amis. Axel Petit, voiture numéro 996. Pour l'instant, en peau, le provisoire devant Thibaut Cazobon. Et Hamza Elhamdi qui est troisième devant Enzo Johansson. Mesquenzo, on va remonter, ce n'est pas sûr. Patrick Couturneau, sixième place pour Guillaume Faust. Eli James devant Randy Martin. Fusion, et Ludovic Mézid qui s'accroche l'autobniste devant William Gozan qui n'est pas reparti en piste. Attention, une attiration peut-être pour l'Odic Archeon. On reste douzième du côté de Walif. Alors Grenier est au stand, il en sort. Valentin Martin, il rentre pour celle, est en piste. Pettazzini également à l'assaut du chrono. Il faut y aller, c'est 3 minutes 45 qu'il reste, ce n'est pas beaucoup. Il faut en profiter pour récupérer un maximum de bonnes performances dans cette première partie de soirée. On a eu pas mal de déboires, il faut se rattraper pour certains. Alors les autres. Romali Pense qui n'est que 17ème pour l'instant. Le temps du RT 93 qui est un peu plus loin, Laurent Cofina en reprend la piste. Zobon dans les stands. Elamdi également, Johansson en piste, Noturno en piste. Oh arrêté, en piste justement Patrick Noturno. Il y a Logan officiel pour le follow, alors qu'il y a une Audi qui s'arrête sur le bord de la ligne de droite et ne peut pas arriver. Je suis en train de perdre ma voix, c'est un bonheur. Alors, Johansson toujours 4ème, Hamza Elamdi qui est bien accroché à cette 3ème place. Ce serait intéressant pour lui peut-être de la convertir en début de course. Eli James, le pilote du Impact Pool, est toujours là. 7ème devant Andy Martin, fusion, Eludovine Méziers dans le top 10. Et toujours pas de sortie pour William Gozan qui a passé la bonne partie de sa séance coincée dans la pitlane. 8-10 dans cette qualif. Et Axe Petit qui est bien parti pour aller signer sa pôle. Cette petite qui est en train de cruise littéralement sur la piste. Pour Thibaut, pas de sortie. Hamza également. Les deux pilotes du top 3 sont dans les stands. Derrière, par contre, s'acharbonne pour Enzo Johansson. Une 3ème qu'il peut espérer peut-être aller se mettre un peu plus haut dans la hiérarchie. Il va falloir trouver quelques dixièmes. Est-ce qu'il les a sur ce tour-là ? On va le savoir tout de suite. Alors que Patrick Toturno serait 5ème. À l'instant. Avant Guillaume Faust. Alors, Enzo Johansson restera 4ème. Cette qualification, il a encore la possibilité de faire un tour. Et Elie James qui est pour l'instant finalement 7ème. Nouveau drapeau jaune. Surtout une voiture arrêtée après la ligne droite 2. Est-ce qu'on va pouvoir faire un chrono valable ? Du côté d'Elie James avec la Lamborghini. Et ça restera le 7ème temps devant. Rande Martin qui est finalement en piste fusion. Toujours 9. Et le top 10 bloqué par Ludovic Mezi. Roval Ipens, 17ème. Ça, c'est une mauvaise surprise. Oh, Pilar, ça n'améliorera pas. Ça n'améliorera pas sur la ligne pour la Lamborghini. Une 318, ça ne bougera pas. Une 35-4, il a tout perdu dans le dernier gauche. Thibaut ne sera pas mieux que 2ème. Hamza, 3ème. 4ème place. Prezzo Johansson, il y a une voiture qui s'est loupée derrière. Il y a une voiture qui s'est loupée malheureusement. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est une... Voilà Ludovic Mezi qui est allé toucher cette voiture du Car Collection. Et je crains que ce ne soit Walif, effectivement. Arami Walif qui s'est loupé dans le dernier droit et qui est allé toucher Ludovic Mezi. On va voir ce qui s'est passé. Ludovic Mezi qui a peut-être plutôt été touché l'Audi. Voilà l'Audi qui perd complètement l'arrière et qui revient en piste. Là, on ne peut pas faire grand-chose. On l'évite pour l'une des Ferrari. Christophe Despierres qui a été également au contact. Il va découvrir l'Audi. Lui, ça va être tout juste. Il va l'éviter. Compliqué, très compliqué là. Et l'Audi qui est toujours arrêté sur le bord de la piste. Ce n'est pas l'idéal. Peut-être un problème technique aussi pour son pilote. Et bien écoutez, on va en rester là, je crois, pour cette séance avec la position d'Axel Petit devant Thibaut Cazobon. Et Patrick Noturneau, cinquième. Une armée d'Audi qui vont suivre cette Lamborghini Huracan. Et bien voilà, la procédure de départ est capable de se mettre en place avec l'ensemble des pilotes. Et bien en pôle, on a Axel Petit, mais ça va être chaud. Merci à Finisga pour le follow. Juste avant le départ de la course, c'est parfait. Je rappelle que vous devez normalement patienter une petite minute avant de pouvoir écrire dans le chat une fois que vous êtes follow de la chaîne. Comme tout à l'heure ou comme dans la vidéo précédente, si vous nous regardez en VOD, et bien on va passer en revue la grille de départ. Elle est 25 pilotes potentiellement sur cette grille pendant le tour de formation. Voilà, quasiment tout le monde a mis un roux à terre. Et dans 15 secondes, tous ceux qui ne sont pas prêts seront mis dehors. Pour les autres, le début de la procédure commencera immédiatement avec le tour de formation. Et on est parti sur une course, non pas de 20, mais de 40 minutes, bien sûr, avec une stratégie plus importante. Je vais être décédé derrière le micro. C'est parti pour cette deuxième course, avec donc le tour de formation qui s'entame ici à Misano. Alors Axel Petit, qui est le poleman de cette course devant Thibaut Cazobon, deuxième, avec la première Audi du team Squadra Corse et belle performance d'Amza. Elabdi qui va peut-être être la bonne surprise de cette deuxième épreuve. Ensuite, la deuxième voiture du team Squadra Corse et Enzo Johansson. Patrick Noturno, ensuite, première voiture du team Golf. Guillaume Faust avec une autre Audi. Tiens, tiens, on vous avait dit qu'il allait avoir des Audi, ce classement de tête. Ellie James, septième avec une Lamborghini. Devant, Randy Martin avec la Mercedes. Ensuite, Fusion sur la Lamborghini du Grasser Racing, alors qu'il y a déjà des contacts, malheureusement. Alors que Ludovic Mezzi et William Gozan s'expliquent. C'est sur eux, justement, que l'on venait, qui sont à l'image. Neuf et dixième. William Gozan, justement, onzième place. Deuxième position pour la voiture d'Arami Walif. Ensuite, Adrien Grenier, treizième. Valentin Martin, Arnaud Pourcel. La voiture de Laurent Cofinal, Franck Pedrazzini. Romali Pense, dix-huitième. Il avait fait P4 dans la première course. Donc, tout est possible. Jean-Christophe Roque est en dix-deuxième place. Schizo, vingtième avec la Ferrari. Une des rares en piste. Et deux Ferrari sont d'ailleurs au-delà du top 20. Ensuite, Geoffroy Delferriere, Fabrice Faure, Christophe Despierre, Coconut et Kevin Cagnes qui ferment la marche. Alors, retour en tête où les pilotes, attention, commencent à se former. En tout cas, à se mettre en position en forme plutôt qu'à se former. La course devrait se passer sans aucune difficulté pour nous. Regardez, les pilotes se mettent vraiment en jambes 40 minutes. Donc, là, on est parti pour une course plus longue que tout à l'heure d'un quart d'heure. Et ce quart d'heure pourrait avoir une importance puisqu'on est sur le format qui accueillera les prochaines courses de cette saison. Deux fois 40 minutes par soirée ou une épreuve d'endurance de deux heures dans ce Blampin GT Series. Ce qui sera effectué avec un calendrier complet d'ici la fin de saison. Et vous pouvez d'ailleurs aller près de 75 pilotes déjà inscrits. Et ça se passera évidemment sur le site de VirtuaDriver.org. Vous aurez les liens disponibles dans la VOD en description et sur Twitch si vous êtes en live avec nous. Les infos vous sont passées normalement dans le chat. En tout cas, la procédure se fera cette fois-ci en file indienne contrairement à la course 1 pour éviter, je pense, les accrochages. Maintenant, il faut être collé à son adversaire. Sous le commandement d'Axel Petit, bien en file indienne, c'est un peu brouillon derrière. La course est prête. Et drapeau vert, c'est parti, on roule à Misano. Alors que derrière, on s'est un peu loupé pour certains pilotes. Oui, on n'a pas pris le départ comme il le fallait. Et attention parce que là, c'est quoi ? C'est un deuxième tour de formation. Et il y a une Mercedes du Straka qui est allée tout droit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là 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 là, départ particulièrement brouillon. Ce serait cru au Castellet en ELMS il y a quelques années, mais c'est bien parti. Cafouillage au moment de l'extinction des feux. Mais ça n'empêchera pas Axel Petit de partir devant. On va revoir les accidents parce que derrière, on est allé au contact avec Ellie James qui s'est fait toucher sur la Lamborghini. Il a perdu beaucoup de place, lui. Il n'est pas parti au bon moment. Et ça continue de toucher avec Arnaud Pourcel notamment. Voilà l'Audi qui est allé au contact. Oui, ça touche. Aïe, 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 oui, ça. L'Audi numéro 4, une nouvelle fois. Ce n'est pas la première fois qu'on ait un contact avec cette voiture. Et Ludovic-Méziers et Walif qui se sont touchés. Retour en piste compliqué là pour Arnaud Walif avec la voiture du Car Collection à l'intérieur. Il attaque Méziers. Et bien voilà, ce n'est pas passé pour la sable de bonnes raisons. Oh là là, ça c'est très brouillon, messieurs. Pas top, top, ce qui est en train de se passer. Et ça continue de se toucher derrière alors qu'on aimerait bien des live, des replays un peu plus longs. Je ne sais pas pourquoi on n'a que 30 et 10 secondes, ça c'est insupportable. Oh oui, voilà. On est la tête dans le dashboard. Ça devient compliqué de suivre la manœuvre. Retour aux images du direct avec toujours Axel Petit en tête devant Thibaut Cazobon. Deuxième place, troisième pour Hamza. Et Lamdi qui n'a pas perdu de place. Alors que derrière par contre, c'est plus tendu pour Enzo Johansson. Lodi du Team Squadra Corse et qui est sous la menace d'une de ses consoeurs, celle de Patrick Notion. La pit lane est open dans la fin de ce premier tour. Et regardez derrière comme c'est chaud avec Fusion. Revenu sur les talons de Randy Martin et William Gozon n'est pas loin derrière. 4 dixièmes entre ces trois-là, c'est chaud. Si on descend dans le classement justement. On retrouve d'autres voitures. Qui ne sont pas séparées de beaucoup de temps. Et un très bon départ de la Ferrari. Très bon départ de la Ferrari. Alors qu'on n'a plus le classement de l'autre côté. Tout va bien. Alors on retrouve peut-être un affichage. C'est Skizot qui a pris un très bon départ. Il est treizième pour l'instant. Bel envol de sa part. D'ailleurs c'est un peu plus compliqué. Cette hiérarchie. Attention. On revient sur Patrick Nautono qui est à l'attaque de la quatrième position. Détenu par Enzo Johansson. C'est vrai que Patrick n'a pas eu son mot à dire. Alors qu'on a un accrochage avec Fusion. C'est dommage. On jouait le top 10. Et non mais je ne peux pas revoir. Ça c'est insupportable. On n'avait pas ce problème là dans les anciens directs. Je crois que l'overlade Assetto Corsa Director est un petit peu en PLS pour les replays un peu plus long. Mais oui c'est assez embêtant. Je ne verrai pas ce qui s'est passé. Oui on a 30 secondes bloquées sur Patrick. Mais ça ne nous aidera pas beaucoup. Et on voit derrière que ça a été chaud effectivement avec la Lamborghini. C'est vrai qu'au niveau des replays on n'est pas super synchrone. Si je fais ça, qu'est-ce que ça nous donne ? On revoit justement le contact avec la Lamborghini. Et ici aussi ça touche encore. C'est ce que je voulais vous montrer avec Fusion sur cette Lamborghini du Antonelli Motorsport qui est allé au contact avec la voiture du Grasseur Motorsport. Mais pas Antonelli. Il y a trop d'Italiens comme dirait l'autre. C'est compliqué. Entre le Orange 555, le Grasseur, le Kessel. Bref. On va s'y retrouver. Avec toujours en tête Axel Petit. Ça c'est facile. Deuxième place pour la Lamborghini. La Ferrari. Hop 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 l'Audi. En fait j'ai plus de classement. Je vous explique. J'ai absolument plus aucun classement. Donc je fais tout à l'oreille dirons-nous. Troisième place toujours pour El Hamdi. Les écarts qui sont assez conséquents déjà en ce début de course. Derrière c'est un peu plus indécis. Voilà des matières qui sont proches au 15, 16, 17 et 18ème rang. On a Delferriere, Despierre, Pedrazzini et Méziers qui s'expliquent. Il y a Fabrice Faure et Geoffrey Delferriere qui ici à l'image mène la viture à la voiture numéro 47 de Jean-Tristophe Rock qui se fait dépasser. Fabrice Faure également dépassé. Oui c'est compliqué là. C'est très compliqué dans cette section. On voit les voitures qui se suivent de près en fin de peloton. J'ai plus aucun nom, j'ai plus aucun classement. C'est très compliqué de vous proposer quelque chose de correct avec Jean-Tristophe Rock ici à l'attaque. Deux schizos sur la Ferrari. Et Fabrice Faure qui est parti au contact. Qu'est-ce qu'il nous a encore fait Fabrice Faure avec cet Audi numéro 4, toujours dans les mauvais coups ce soir, attaqué par une Mercedes. Est-ce qu'il a été poussé ? Il a été mis dehors, mais ça c'est insupportable. Pourquoi les replays ne sont pas plus longs ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les replays font 10 secondes, c'est insupportable. Et oui, là par contre, on l'a bien vu. Le contact entre l'Audi et la Mercedes. Allez, retour en tête avec la tête de course justement. Deux pilotes s'extraient du reste du peloton. Ça devient compliqué de résister pour Hamza El-Hamdi qui voit dans ses rétroviseurs revenir les deux Audi et deux Cazobon et de Johansson et de Noturno. Pardon, 4 et 5e. Vous voyez qu'à quel point c'est important d'avoir un bon timing pour un commentateur. Il n'y a plus d'informations, je ne sais plus où chercher mes infos. Et du coup, c'est très compliqué de vous proposer quelque chose de fluide. En tout cas, j'espère que vous suivez toujours. En tout cas ici, on ne perd pas le nord. Regardez ce classement en tête avec Donjon Toujours Petit devant Cazobon. En deuxième place, El-Hamdi, Johansson, Noturno, Faust et Gozan. Ce sont les 7 premiers. Ensuite, Fusion qui est allé un petit peu jouer aux autotamponneuses tout à l'heure avec William Gozan justement. Mais ça va, tout le monde à tout s'en sortir. C'était digne des meilleures actions du BTCC. On est allé au contact. Et attention, retour au stand devant pour, je crois, Johansson. Et non, c'est Cazobon qui rentre dans la pitlane. Très intéressante stratégie pour l'audit du team Squadra Corse. C'est alors qu'on a Ludovic Méziers et Fabrice Fort qui sont allés au contact. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les garçons ? Fabrice Fort qui, sans doute, est allé un peu fort. Ludovic Méziers qui attaque. Ah non, Ludovic, ça c'est Ludovic qui a cru qu'il allait passer au chausse-pied. Ça ne passe pas du tout. Là, c'est Ludovic qui a été très optimiste sur ce dépassement. Résultat, les deux pilotes se font piéger. On retourne au direct où on voit que ça n'a pas empêché Ludovic de poursuivre. Il est 20e pour l'instant. Pas d'abandon dans cette course, du moins, pour l'instant. Et Kevin Cagnes qui est 25e mais qui tourne. Et c'est tout à fait à son honneur. Le pilote de la Ferrari, 25e, qui poursuit son apprentissage dans le classement de cette soirée prologue. Attention, alerte du côté de l'équipe Squadra Corse. C'est pour la troisième place où ça chauffe avec la voiture de Patrick Noturneau juste derrière du Gulf Racing. Ou alors que derrière, c'est Fusion qui est au contact là aussi. Fusion est à la chasse de Randy Martin. Et a doublé d'ailleurs la Mercedes de Randy. ici, c'est à l'intérieur que ça va se jouer avec une menace pour Johansson. C'est chaud avec Patrick Noturneau là. Deux voitures proches les unes des autres. Et on joue pour l'instant la troisième place. C'est un peu serré, comme on dit. Et attention parce qu'on a peut-être oublié rapidement Guillaume Faust mais il est toujours 5e, Guillaume. La 5e place pour Guillaume Faust qui revient alors que devant Forcing pour Noturneau, ça ne passera pas. Alors que l'Audi Air 8 Cup est en train de se mettre en place dans l'avant du classement. Et ça aide El Abdi qui repart avec pour l'instant quelques dixièmes d'avance supplémentaires mais il se fait tout doucement rattraper par ces trois-là. On a donc désormais un peloton de 4 pilotes. Attention, drapeau jaune et c'est Romain Lipen, son avis de la chance si je puis dire, de tomber dessus. Attention, voiture 211 disqualifiée. Voiture 211 disqualifiée. Qui est-ce ? C'est Thibaut Cazobon qui a été disqualifié pour limite de la piste. Eh bien, le vainqueur de la première course ne pourra rien faire dans cette deuxième joute de la soirée. L'Audi a été remercié et congédié. Eh bien, voilà. Tous les espoirs du team Squadra Corse et de cette deuxième course reposent maintenant sur Enzo Johansson. Assez dommage pour Thibaut. Il était pourtant rentré dans la pitlane peut-être pour un drive-thru. et il est donc disqualifié. Vous le voyez sur la gauche de l'écran. Assez dommage, c'est dommage pour l'ami Thibaut Cazobon qui ne pourra pas se défendre. Il est donc le premier à cesser son activité sur cette deuxième course. J'espère que le chat est toujours vivant parce que ça ne bouge plus trop depuis tout à l'heure. J'espère qu'on n'a pas perdu le direct alors qu'on a de nouveau un drapeau jaune derrière qui est allé nous faire une petite faute. Eh bien, c'est Kevin Gagne qui est allé en tête à queue avec sa Ferrari. Devant, c'est la bagarre avec Adrien Grenier, 23ème sur les talons d'Arnaud Courcel. Vous êtes là. Tant mieux, tout va bien. C'est juste que vous avez cru à l'abandon du chat, mais tout va bien. Vous suivez ce qui se passe en piste et justement, Axel Petit mène parfaitement les opérations avec désormais Hamza et Hamdi qui récupèrent la deuxième place mais derrière, il y a une bande de fous furieux qui lui revient sur le paletot. On a Johansson, Noturno et Faust qui sont en train de se suivre un peu plus loin. William Gozan qui est un peu esselé et ensuite, c'est la bagarre entre Vandy Martin et Fusion. Ceux-là ne se sont pas lâchés du tout. Depuis le début de la semaine, on est à bord de la Lamborghini. Les deux Fusion montaient le son et profitaient du V10 grâce du Grasseur-Réci. Le Crayon est là, si vous avez un peu plus loin. On a Johansson, Noturno et Faust qui sont en train de se suivre un peu plus loin. Sous-titrage FR ? C'est très chaud, c'est très très chaud entre Fusion et Randy Martin. Ces deux-là ne se lâchent pas depuis tout à l'heure. Ils luttent maintenant pour la septième position du classement général, mais la lutte est très intense. Si vous avez du drop, ce n'est absolument pas de chez moi, c'est Twitch qui rampe parce que j'ai zéro perte de mon côté. Ces deux-là continuent à se donner la réplique alors qu'on a une faute pour Walif sur l'Audi du team Car Collection. Est-ce qu'il est allé à la faute tout seul comme un grand au freinage ? Non, bien aidé je crois par la Mercedes derrière. Voilà, le petit push. En fait, il faut que j'attende le deuxième overlay parce que le premier est trop tôt. Je crois que c'est bien ça. Là, on a bien vu malheureusement que pour Walif c'était compliqué, mais il a pu poursuivre néanmoins. Oh, attention, une voiture sortie derrière et c'est Gozon je crois. Non, ce n'est pas William Gozon. Il y a une autre voiture qui est arrêtée et c'est Christophe Despierre. Malheureusement, l'autre voiture du OKP Motorsport. Ah, quel dommage de perdre cette voiture après seulement à peine, même pas un quart d'heure d'épreuve. Alors que devant, la lutte continue pour la 11e position avec Schizo qui tente de résister à Franck Pedrazzini sur l'Audi numéro 33. Ces deux-là ne se lâchent pas non plus. Et ils reviennent tout doucement, mine de rien, sur le rond coup final qui est juste devant. Attention, une nouvelle sortie de piste, cette fois-ci c'est Fusion. Attention à Fusion qui est parti à la faute. Oh, il a été poussé par Randy Martin. Aïe, aïe, aïe. Oui, freinage totalement loupé de la part de la Mercedes. C'est d'ailleurs Randy Martin qui est arrêté. On est de retour en direct là. Ça, ce sont les images de ce qui se passe maintenant. Et c'est terminé pour Randy Martin. Une nouvelle voiture à l'abandon. Alors que là, pour Ludovic Mezziers, c'était très délicat. Est-ce que du côté de Fusion, on peut poursuivre l'aventure ? Et je crois que le Thibaut Ranjouane va abandonner trois abandons. Oh là 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 là, eh bien dites-moi, ça commence à être l'hécatombe. Et Kevin Cagnes qui va reprendre des places avec tout cela. Alors Ami Walif est dehors. Attention à Franck Pedrazzini qui s'est accroché, semble-t-il, avec Schizo. On ne va pas voir l'accident, je crois. Oh là là là, ça a été touchy. Voilà, j'ai compris que je devais attendre le deuxième replay maintenant. Je suis sûr de mon coup. Et regardez ce qui s'est passé. Ouais, gros contact. Elodie en tête à queue qui a pu être maîtrisée. Et la Ferrari aussi. Ces deux-là se sont déjà touchés à plusieurs reprises. Mais Franck Pedrazzini là est passé devant Schizo. Et il continue de se battre pour la neuvième place. Que c'est serré entre ceux-là. Alors en tête pour l'instant, Axel Petit est sellé. Et pour la deuxième, trois, quatre et cinquième place, c'est toujours la guerre. Entre ces quatre R8, et toujours Hamza Elabdi qui récupère la deuxième place pour l'instant à 25 minutes de l'arrivée. Très bon début de course de la part du pilote du Green Zone Racing. D'ailleurs, on retrouve donc la seule rescapée du Team Squadra Corse. C'est avec l'Audi de Johansson, Patrick Noturno sur la voiture du Team Golf. Et enfin, Guillaume Faust, cinquième. Et Randy Martin qui est dans les stands, mais qui n'a pas encore abandonné. Attention, c'est important. Il peut repartir et récupérer encore un beau résultat. Pas de points, parce qu'on rappelle que ce prologue est hors classement. Et on se remet un peu à l'abri pour Hamza Elabdi. Qui est allé récupérer la quelques dixièmes de sécurité. Par contre, ça chauffe. Avec la voiture de Patrick Noturno, bien bien chaude peut-être pour aller chercher la troisième marche du podium. Toujours détenu par Enzo Johansson pour l'instant. Et vous voyez les écarts qui bougent beaucoup. C'est désormais Enzo Johansson qui met la pression. Alors derrière, on retrouve William Gozan, sixième. Septième place, Laurent coup final. Huitième, Skizo, neuvième désormais. Geoffrey Delferriere et Romain Lipens qui s'expliquent. On est à bord de la voiture de Lipens. Le pilote du RT 93 qui va avoir ici l'occasion de revenir. Et non, le tête à queue. Aïe, aïe, aïe. Et le mur. Ah là, Romain Lipens qui est parti à la faute tout seul comme un grand. On peut reprendre le rythme mais devra laisser passer plusieurs voitures. Belle erreur de la part du pilote de l'Audi. Heureusement, sans trop de conséquences, hormis le temps perdu, la voiture a l'air tout à fait pilotable. D'ailleurs, on retrouve une très jolie voiture du Black Falcon. Cette Mercedes de l'Ami Coconut du FRU, toujours en lutte pour le top 20. Randy Martin n'a pas abandonné. Je le rappelle, il est dans les standards arrêtés mais répare sans doute. Rami Walif avec l'Audi Car Collection également toujours en piste alors qu'ils avaient été tous les deux appliqués dans une belle cabriole. Alors, Hamza, elle a dit toujours deuxième. Toujours deuxième, troisième place pour Enzo Johansson et quatrième place pour Patrick Tautourneau devant. Eh bien, on retrouve Guillaume Faust, cinquième. Et Pedrazzini qui est remonté, neuvième derrière Laurent, coup final. Comme quoi, tout va être chamboulé. Alors non, malheureusement, je n'ai pas la possibilité de vous offrir le classement entier sur la partie gauche. C'est un petit peu dommage, je le concède. Mais je ne peux pas faire beaucoup mieux dans ces conditions. Navré pour ça, même au niveau des informations. Regardez, je peux vous proposer d'autres vues. Mais hormis le classement général, je peux vous l'insérer si vous souhaitez. Le classement. Voir ce qui se passe en ce moment en piste alors que c'est chaud. Là, ça va attaquer pour la quatrième place. Il ne faut pas perdre de vue ce duel. Vous l'avez dans le fond de l'image. Avec Johansson. Et donc voilà, pour le classement après 11 tours couverts. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Si je reprends le classement basique, vous avez ceci, ce qui ne change pas grand chose finalement. Ou alors la vue classique. Donc croyez-moi, ceci reste encore pour vous la plus belle des solutions. Même si en haut à droite, on n'a même pas les informations. On a la vitesse du vent, le serveur, etc. Et ce n'est même pas affiché pour l'instant. Donc je ne peux rien proposer de plus, si ce n'est cette caméra on-board. Mais on ne voit pas grand-chose. Alors Randy Martin qui vient d'arriver sur notre DirectX. Mais blocage de roues sur 20 mètres et problème d'ATH. Désolé pour ça. Écoutez, Randy qui a finalement décidé de laisser son AMG GT dans la pitlane. C'est bien dommage, mais c'était très chaud avec Fusion. Attention, Blue Flags. Attention, la voiture est partie à la faute. Et c'est une... Oh, et c'est là ! La R8 d'Amza Elamdi, malheureusement. Qui est allée au contact de la Ferrari de... Oh là là, qui est-ce ? Ah oui, c'est Kevin Cagnes. Ah, Kevin Cagnes qui est allé se faire percuter là. Oui, il ne s'est pas écarté au drapeau bleu. Après tout, il n'a pas forcément... Oh là là, gros choc également pour l'Audi numéro 92. Il n'a pas... Et de nouveau contact ! De nouveau contact avec Cagnes. Alors on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Il n'a pas vraiment besoin de s'écarter pour le coup. Ah, il a ralenti. Vous voyez, ça par contre, ce n'est pas la meilleure chose à faire. Énorme choc pour la numéro 92. On est en train de tondre la pelouse du coup pour Cagnes. C'est dommage. Par contre, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir où se trouve l'autre... Alors qu'ici, il est arrêté, il est arrêté malheureusement. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est vraiment une désillusion, je trouve, pour le pilote de l'Audi numéro 92. Il a trop de dégâts, j'imagine. Voilà, il est arrêté. Hamza El-Hamdi qui est en train de chuter. Ah oui, ralentir en trajectoire, en sortie de virage, ça ne pardonne pas. Et il en a fait l'expérience, Hamza El-Hamdi, qui doit être très, très déçu de ce qui se passe. Il tenait, je pense, un podium dans cette épreuve. En tout cas, la course quasiment s'arrête là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie de repartir ? On est arrêté en deuxième. Est-ce qu'on tente quelque chose ? Ou est-ce que ça va en être terminé pour lui ? Je pense qu'avec la 18e place, il peut repartir pour la forme. Mais la voiture et le cœur ne doivent plus y être, malheureusement. Ah, c'est dommage, c'est dommage. On a peut-être le deuxième abandon sous les yeux. Malheureusement, on devrait en rester là. Et c'est donc, par conséquent, Patrick Noturno qui récupère cette deuxième place. Bordel, j'aimerais bien avoir mon classement sur cet overlay. Fini au schnapps. Bon sang de bonsoir. Ce n'est pas possible. Pardon, excusez-moi. C'est compliqué. Patrick Noturno, deuxième, je le disais. Devant Enzo Johansson. La deuxième voiture du squadra Corse. Et Guillaume Faust, ce n'est toujours pas terminé pour l'instant. Entre ces trois-là pour le podium, il y a deux places. Ils sont trois. A vous de vous décider. Ensuite, Valentin Marta. Une nouvelle fois, course plutôt calme pour Valentin. Cinquième sur la Mercedes du Stracca. Laurent, coup final, sixième. Septième place pour Franck Pedrazzini. Juste derrière lui, on retrouve Schizo. Huitième, neuvième place pour Geoffrey Delferriere. Le dixième rang pour Ellie James. La onzième position pour Romain Lippens. Onzième place, Ludovic Méziers sur la seule des Lexus. Jean-Christophe Franck, 13ème, 14ème place, Adrien Grenier et Fabrice Faust, 15ème. On connaît de 16ème, 17ème, Arnaud Pourcel. Yamsa Elamdi qui n'a toujours pas quitté la piste. Kevin Carragne, lui, poursuit. Christophe Despierres, toujours arrêté dans la voie des stands. On revient sur la tête de course avec Axel Petit qui continue la démonstration. On se rappelle qu'il avait eu des soucis l'année dernière, en tout cas dans les saisons précédentes. Les premières courses qui ont été faites ici, commentées sur cette chaîne pour Assetto Corsa Compétition. On avait, nous aussi, besoin de rodage. Vous avez perdu, malheureusement, pas mal de VOD. Et Axel Petit, leader de cette course, à un peu moins de 16 minutes de l'arrivée. Derrière, c'est chaud pour la 2, 3 et 4ème place. Vous les avez dans la même image. Ensuite, je le disais, derrière Laurent, au final, elle est plutôt à l'abri. Et on a une Ferrari en piste avec qui c'est plutôt chaud. Et c'est schizo et j'aimerais vous proposer une petite caméra embarquée pour profiter du son de la 488. Sous-titrage MFP. Et vous avez pu profiter du son de cette Ferrari. Ça change un peu du V10, de l'Audi. Et on revient justement sur l'avant du peloton parce que ça se resserre une nouvelle fois pour la 2, 3 et 4ème place. Mais surtout la 3ème entre Guillaume Faust et son adversaire, à savoir Enzo Johansson. C'est chaud. Alors que notre ami Shadow, je vous propose des liens importants si vous souhaitez suivre cette action. la VOD qui sera disponible rapidement, peut-être déjà demain soir, si la force est avec moi. Et vous retrouverez ensuite les informations importantes dans la description. Il y a un Discord qui est à disposition si vous souhaitez discuter avec nous. Évidemment, si vous souhaitez nous soutenir, les donations sont affichées en live lors de ces soirées. Et elles sont lues, bien entendu. Guillaume Faust toujours à l'image, à la chasse de la 3ème marche du podium qui est plus que jamais accessible pour l'Audi numéro 333. Le pilote du Madness Motorsport by RT 93 qui met la pression pour la première fois véritablement depuis le début de la course. Il a été ça jusque-là. Et maintenant, les pilotes commencent à passer à l'offensive. Ce serait un beau podium. Et la porte est grande ouverte par la voiture d'Enzo Johansson et Guillaume Faust qui s'infiltre. Alors, est-ce qu'il va pouvoir compléter le dépassement, le prochain virage étant en sa faveur ? Ouais, c'est fait ! Magnifique image ! Le changement de position et le 3ème socle du podium qui revient à Guillaume Faust. Il y a eu contact, je crois. Je crois qu'il y a eu contact. Ce serait bien fait toucher, effectivement. Guillaume Faust toucher. Mais il est passé. En 3ème position. Deuxième, Patrick Noturneau. Imperturbable et en tête, surtout, Axel Petit qui continue de dérouler. Ludovic Mésier dans la sortie des stands, on l'a vu. Ils sont littéralement collés l'un à l'autre. Très, très beau dépassement de la part de Guillaume Faust qui s'empare donc de la 3ème position de cette course. Valentin Martin, 5ème. Laurent Coufinal, 6ème sous la pression de Franck Pedrazzini. Et Schizo qui continue, lui aussi, de se battre. C'est chaud ici avec Romain Lipens pour la 11ème place. Il est en lutte avec la voiture de Jean-Christophe Roch. C'est chaud entre ces deux-là dans le dernier gauche. On va chercher la trajectoire idéale pour ces deux Odis, pour rester à l'aspiration. Et attention à Enzo Johansson qui est allé au contact. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, petit contact entre les deux Odis. Ouais, c'était bref et léger, mais il y a eu quand même contact. Entre Faust et Johansson. On revient au direct avec Johansson qui a récupéré la 3ème place à Guillaume Faust. Et bien voilà. Très, très belle lutte là pour cette 3ème place. Et je crois même que Patrick Noturneau se fait rattraper. Alors désolé, je n'ai plus de classement du tout, c'est compliqué. Patrick qui est justement de nouveau face à la Ferrari. Cette fois-ci, c'est 4. La Ferrari qui est toujours dans le top 10. C'est important. Dans le top 20, pardon. Kevin Cagnes qui s'est écarté. Et Alzo Johansson, 4ème, doit résister à Guillaume Faust qui semble beaucoup plus incisif à 11 minutes de l'arrivée sur les vibreurs. Guillaume qui tient le rythme des meilleures voitures. Ce podium qui est encore assez incertain. On est à bord de la voiture de Guillaume. Est-ce qu'il va pouvoir profiter des retardataires et du blue flags ? Non, peut-être pas. Même, il va perdre du temps. On voit les stigmates, des longues minutes passées en piste qui commencent à marquer les différentes parties des voitures. Et drive-thru pour la voiture numéro 47. Et ça s'attend parce que je pense que la voiture numéro 47, c'est Jean-Christophe Rock, effectivement, qui est 11ème. Eh bien, ce sera un drive-thru penalty pour Jean-Christophe Rock. C'est dommage. Ça va permettre derrière à Romain Lippens de prendre la 11ème place. Alors, est-ce qu'il va procéder tout de suite à cette pénalité ? Oui, il plonge dans les stands immédiatement, je crois, à la fin de ce tour. Ce sera logique, je crois, de perdre le moins de temps possible. Pour Romain Lippens, c'est une place de gagné. Assez facilement. Alors, est-ce qu'il va quand même faire le dépassement, Romain, pour la forme ? En histoire de se dire, j'ai quand même pris l'avantage en piste. On va déboîter. L'intérieur, c'est chaud. Très, très belle explication. Moins de 10 minutes dans cette deuxième course. Et toujours beaucoup de bagarres en piste. Et ça fait plaisir à voir. Preuve que le peloton est serré et qu'il n'y a que 25 voitures au départ. Et attention, El Hamdi qui est dans la pitlane. Hamza El Hamdi qui est dans les stands. Est-ce qu'il va repartir ? 19e pour l'instant. Il est derrière Kevin Cagnes qui est 18e, continue avec la Ferrari. Ludovic Mézier qui est rentré faire de nombreuses réparations et 17e pour le moment. Arnaud Pourcel en difficulté depuis le début de cette deuxième course et 16e. Devant lui, Fabrice Fort qui est allé un peu moins au contact dans cette deuxième course. Il a fallu trouver ses marques aussi dans un peloton. Ce n'est pas toujours simple. C'est plus facile à dire qu'à faire. Devant Adrien Grenier. Et Romain Lipens s'explique pour la 12e et bientôt la 11e place puisqu'il y a une pénalité pour la voiture 47. Attention Jean-Christophe Roch qui a trois tours pour passer par la voie des stands. Et Romain Lipens qui va profiter de ce retour dans la petite pour peut-être passer. Belle bagarre dans cette deuxième moitié de peloton. On verra si ça va rentrer pour Jean-Christophe. La voiture du leader à l'image. Axel Petit et son taureau du boulet de team, la Lamborghini. Adzo Yadson qui a eu un problème je crois. On l'a vu le problème d'Adzo tout à l'heure. Donc Patrick deuxième et troisième place pour Faustou et Guillaume. Adzo pardon le voici. Alors vous voyez que derrière c'est un peu la fête. Ici on a trois voitures qui sont l'une derrière l'autre. Et du coup ça s'est touché. Et Jean-Christophe Roch qui rentre pour son pit stop. Alors Geoffrey Delferriere qui est à l'image. Dixième place pour le moment derrière la Lamborghini. Attention à Elie James là qui prend des trajectoires. En tout cas des changements de cap soudain et brusques. Pas forcément voulu je crois. Et devant on est dans les presque cinq dernières minutes pour Axel Petit qui doit faire face à du trafic dans cette deuxième course. La deuxième place pour Patrick Nocturneau ça semble aussi bien acquis. La troisième pour Guillaume Faust. Beau podium en perspective. Valentin Martin une nouvelle fois. Très discret mais performant. Quatrième position pour la Mercedes du Stracar Racing. Oh et Laurent coup final à la faute. Laurent coup final à la faute. Attention peut-être pneumatique. En train de souffrir ici. C'est la lutte avec Schizo huitième. Elie James neuvième. Alors j'aimerais bien retrouver mon classement. Merci. Bon sang de bonsoir. C'est terrible. Je n'ai plus aucune information depuis le début de la course. Donc je fais tout ça à l'aveugle. C'est compliqué pour moi. J'essaie de récupérer la bonne image. La voici justement cette bonne image avec Geoffrey Delferriere à la chasse d'Elie James et de Schizo. Ces trois pilotes se tiennent en une seconde. Ça va être chaud. L'attaque de Schizo à l'intérieur avec la Ferrari. La Lamborghini essaie de résister. Geoffrey Delferriere peut-être peut passer à l'extérieur. La Lamborghini est déjà battue par la Ferrari. Cette huit et neuvième place en discussion ici, messieurs. Attention à ne pas partir à la faute maintenant. Ce serait dommage à la Lamborghini qui a l'air d'avoir plus de mal que la Ferrari et surtout que l'Audi. Des dernières minutes particulièrement délicates pour le pilote Elie James de la voiture numéro 115. Geoffrey Delferriere qui va peut-être prendre l'avantage. Attention à la Lamborghini qui est large. Ça croise les trajectoires comme Jaja. C'est compliqué pour le coup là. Les pilotes qui subissent pas mal de pression dans ces derniers kilomètres. La fatigue étant là, ça n'aide pas beaucoup non plus. On va entamer un nouveau tour, toujours sous le commandement d'Axel Petit et leader de manière très autoritaire dans cette course. Regardez ces trois-là qui passent devant la caméra de manière très, très rapprochée. Lamborghini qui est sous la pression de l'Audi. est à bord de la voiture de Geoffrey Delferriere dans cette deuxième section du circuit. Lamborghini qui tente l'extérieur. Ça aurait été délicat de passer à cet endroit-là. La motricité n'est peut-être pas aussi différente entre les deux italiennes. Et trois minutes dix dans cette course principale. Les pilotes peuvent continuer d'espérer peut-être quelques changements de position mais très, très peu. La hiérarchie semble établie avec des écarts de plusieurs secondes entre chaque voiture. Mais par contre pour la septième place, c'est chaud. Très jolies attaques de Geoffrey Delferriere qui est allé plonger cet Audi à l'intérieur. Par contre là, il ne pourra pas prendre le virage. Est-ce que la Lamborghini à la relance peut reprendre le dessus ? C'est chaud et ça repasse pour Ellie James. Très, très beau mano à mano entre ses pilotes. Alors qu'en tête, on est dans l'avant-dernier tour pour Axel Petit. Freinage particulièrement retardé mais ça marche. Pas de contact, c'est un très, très beau décalage. Alors du coup, ce décalage, il a permis à Schizo de partir un petit peu, se mettre à l'abri. Adrien Grenier, onzième, douzième place pour son équipier, Roma Lipens. Alors Fabrice Faure est un petit peu seul là aussi. Kevin gagne dix-huitième et la dix-neuvième voiture, celle d'Amza. Elle abdit toujours dans les stands. Il n'aura pas été malheureusement très chanceux sur le dépassement des retardataires. Et sachant qu'on tourne en une, 35. Il y a encore deux tours. Deux tours pour le leader. Patrick Couturneau qui est également perdu dans les drapeaux bleus. Là, il a Arnaud Pourcel sur son chemin. Il doit s'écarter, Arnaud, ce qu'il fait parfaitement. Très bien exécuté par le pilote de l'Audi. Et on voit des classements qui sont assez éloignés. Sauf que là, toujours, la huitième position entre Ellie James et Del Ferriere. C'est chaud. Donc il a très bien fait d'ouvrir pour cette bagarre. La dernière minute du chrono qui vient d'être entamée sur cette course de 40 minutes. On se retrouvera évidemment pour vivre la première épreuve le 20 octobre prochain en live sur YouTube. Deux épreuves sur le tracé de Misano. Ce prologue s'est parfaitement bien passé au niveau technique. En tout cas, à la vue des réactions de chacun, ça avait l'air d'être parfaitement en ordre. Et le dernier tour qui va être entamé maintenant par Axel Petit, le pilote de la Lamborghini, numéro 996. Le leader qui est dans son final lap. Ce sera la dernière boucle effectuée par la Lamborghini. Deuxième place pour l'Audi de Patrick Nauturneau. Troisième, Guillaume Faust. Il fera un beau podium. Cinquième place pour Pedrazzini. Quatrième place pour Valentin Martin. Enzo Yohadson, sixième. Septième, James avec Geoffrey et Delferriere qui s'expliquent de manière assez musclare. Non, c'est sur Skizo que ça revient là pour la septième place. Valentin Martin qui a retrouvé sans doute un second souffle. Mais c'est une belle bagarre de fin de course. Celui qui n'a pas eu beaucoup à batailler hormis avec le chrono et lui-même, c'est Axel Petit qui va remporter plus que probablement la victoire. Alors que Kevin Kahan est de nouveau passé par les stands. Eh bien écoutez, je ne vais pas vous cacher les choses. Je suis un petit peu surpris d'avoir tenu le rythme après cette relevée. Oh, drive-thru pour la 996 ! Mais ce n'est pas possible. Drive-thru ! Alors est-ce qu'il va le faire dans le dernier tour ? Ou il va être disqualifié ? Oh, et peut-être que Patrick Noturneau vient de gagner cette course. Décidément, Axel, il n'a pas de chance. Là, il lui manquait 500 mètres. Il aurait pu lever. Et il va donc s'imposer mais va être pénalisé. Et par conséquent, Patrick Noturneau qui va hériter, je crois, de la victoire. Eh oui, eh oui, victoire de l'Audi du Golf Racing. Alors est-ce que Guillaume Faust va être deuxième ? Je ne pense pas. Il y a beaucoup d'écarts. Ah, ça c'est un coup de tonnerre pour Axel. Il avait course gagnée. Et du côté de Guillaume Faust, eh bien c'est la deuxième place qui tombe dans l'escarcelle du Madness Motorsport. bien joué. Et Valentin Martin va donc signer un podium puisque Axel sera pénalisé. Il est maudit, exactement, Axel Petit. Troisième marche du podium pour Valentin Martin. Quatrième place pour... Où est-il ? Ah, Franck Pedrazi est passé, semble-t-il. Oh, attention avec Enzo Johansson. Schizo. C'est chaud. Et James, le dernier gauche. Il ne faut pas se louper. Ça va être la photo finish avec la Lamborghini. Et la Ferrari magnifique. Duel sur la ligne. Qui va l'avoir ? Et c'est la Ferrari qui l'emporte. Oh, quel écart entre ces deux-là et Axel Petit qui donc chute au neuvième rang. Oh là 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 là. Ah, que c'est dommage. Quelle désillusion. Quelle désillusion pour la Lamborghini. Et donc vainqueur, Patrick Noturno. Eh bien, si on prend le classement, le voici. Victoire de l'Audi R8. Numéro 5 devant Guillaume Faust sur l'Audi R8. Numéro 333. Et la Mercedes de Valentin Martin. La voiture numéro 429. 26 tours couverts par les leaders avec un écart conséquent de 18 secondes avec les pénalités. Et du coup, Axel Petit, eh bien, il sera très, très, très loin en dehors du top 10. Et c'était, ouais, c'était un dernier tour qui aura coûté cher à beaucoup de pilotes et 18 pilotes classés. Kevin Cagnes sera quand même parmi les pilotes classés. Et malheureusement, on a perdu quasiment 10 pilotes dans cette épreuve de 45 minutes. Eh bien, je crois qu'il est temps de refermer cette soirée. Merci d'avoir suivi en dépit de la fatigue. Si vous étiez levé pour ce matin, si vous avez suivi peut-être le TCR, le Blampin, les 1000 km de Batters, la Formule 1. Bref, heureusement qu'il n'y avait pas de MotoGP ce week-end ou de WRC. On aurait eu des AVC en masse dans les lives Internet. Merci à Fortnite d'avoir fait son championnat du monde et son million set de spectateurs, ce qui aura permis aux petits streamers qui font vivre Twitch avec 20 ou 30 ou 50 viewers de morfler leur race, évidemment, puisque nous, on ne rapporte pas d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada